Alors je suis très heureuse de pouvoir présenter pour l'agenda culturel le dernier album de Fadia Tombel Hajj, Masarat. Masarat ça veut dire parcours, le parcours de Fadia qui est une contralto libanaise qui a fait ses études de musique classique en Allemagne et qui allie l'orient à condition que ce soit vers le sexe et d'auteur. Alors je suis très heureuse de pouvoir présenter pour l'agenda culturel Masarat, c'est aussi le premier album de Fadia Tombel Hajj, Masarat. Et donc voilà, Fadia est là, parcours de Fadia. Toi, Fadia, tu as invité les compositeurs à composer, spécifier ses études pour ses classiques en Allemagne et qui alignent de leur choix à condition que ce soit vers le sexe et d'auteur l'exception a été faite par l'agenda culturel. Et je leur ai donné l'agenda culturel. Et donc voilà, Fadia est là. Toi, Fadia, tu as invité les compositeurs à composer, spécifiquement, sur des textes de leur choix, mais à condition que ce soit des textes de leur choix. L'exception a été faite par l'agenda culturel. Et je leur ai donné l'agenda culturel. Et je lui ai donné un texte qui est vraiment bien. Il y a des textes de mini-langue, par exemple, de celles des auteurs des compositeurs qui n'ont jamais été proposées pour affiner ses états. Il a écrit, avec un style, a été faite par un style minimaliste. Il m'a dit pour la première fois, j'ai très envie d'essayer avec l'arabe. Et je lui ai donné un vol. Oui, j'aurais bien voulu trouver des plus de compositrices. J'aurais pu, celle de Gabrielia, elle est raffinée. Il a écrit, avec un style, pas de musique de film, un style minimaliste. Elle n'était pas une commande. Je l'ai trouvée, je l'ai écoutée. Elle était très ludique. Oui, j'aurais bien voulu trouver plus de compositrices. J'aurais pu, sur un texte de Grégoire Haddad, je l'avais écoutée, chantée avec la voix d'un homme. Je lui ai dit, bon, je la chante. Sa composition n'était pas une commande occidentale, orientale à la fois. Elle était très ludique. Moi, je suis formée en occident. J'ai eu une tenue de voix sur un texte de Grégoire Haddad. Je l'avais écoutée, chantée avec la voix d'un homme, où je fais le passage de la voix entre le bas d'une grande trato et le haut d'une médezocrane. J'ai aussi des techniques occidentales et orientales à la fois, qui sont tout à fait à part comme les pièces de ma sache. Moi, je suis formée en occident. J'ai eu une tenue qui m'a écrite des pièces qui sont plus occidentales, la façon de respirer l'âme, où je fais le passage de la voix entre le bas d'une grande trato, et le haut d'une médezocrane. J'ai aussi des pièces où je ne parle pas par cette technique, que j'ai chantée avec une voix de tête plus, surtout pas dans le registre moyen et bas, parce qu'il m'a écrit des pièces qui sont plus proches de la chanson libanaise, un peu classique, un peu classique, mais ça reste dans le style libana. Ce qui est très intéressant et très important, c'est que le texte est aussi important que l'air, que la musique, que le registre moyen et bas, ce sont tous des textes ou poétiques ou littéraires de grands auteurs. Pour moi, il faut absolument respecter le style libana, le style arabe. Dans le marché de la musique, moi je suis une génération plus vieille. Plus vieille génération, j'ai été choquée quand j'ai su que le label a sorti. Déjà, tout l'album, deux CD, tout de suite sur les réseaux sociaux. Spotify, Yandex, il y a beaucoup de réseaux que je déplace dans le marché de la musique. Je suis pas la génération de la technologie plus vieille. Plus vieille génération, j'ai été choquée quand j'ai su que le label a sorti. Déjà, tout l'album. La culture, on a beaucoup de CD. Tout de suite sur les réseaux sociaux. Spotify, Yandex, il y a beaucoup de réseaux, des plateformes. Je ne connais pas un arrêt complet. Je suis pas la génération de la technologie. C'est le plus. On va reprendre notre vie normale, notre travail aussi. C'est notre vie, c'est notre métier, c'est notre travail. Merci beaucoup, Fabia. Merci beaucoup à la culture qu'on a offert. Nous, les musiciens, les chanteurs. À la culture, on a offert vraiment des... Qui essayent de... Un arrêt complet. On espère que, à partir du juin 2021, on va reprendre notre vie normale. Notre travail aussi. C'est notre vie, c'est notre métier, c'est notre travail. Merci beaucoup, Fabia. Merci à vous, à toi, à tout le monde, à l'agenda culturel, à la culture qui essaye de survivre et surmonter. Et bonne route à Massarat, si on peut le dire comme ça. Oui, merci beaucoup.